Bienvenue dans cette nouvelle partie d'Endless Space 2 ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait l'explication est toute simple c'est parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo comme ça pour présenter la civilisation il faut savoir que je fais évidemment plusieurs parties avec elle pour la maîtriser un minimum pas parfaitement évidemment mais de quoi en général au moins pouvoir gagner en difficulté sérieuse pour pouvoir en parler un minimum et tout ça représente plusieurs heures de jeu parce qu'une partie c'est quand même pas mal d'heures et j'en fais toujours plusieurs pour être sûr de pouvoir en parler sans dire trop de conneries le problème c'est que quand je fais plusieurs parties sur plusieurs heures comme ça avant de faire l'enregistrement final et ben j'ai plus envie d'y jouer c'est que j'ai envie de changer de jeu de jouer un peu à autre chose alors du coup j'y joue plus pendant 2-3 semaines et après j'oublie ça me sort un peu de la tête et le problème de ça c'est que ça fait des vidéos qui reviennent assez lentement assez rarement et je sais bien que la plupart de mes abonnés m'ont connu surtout grâce aux vidéos de différents jeux endless et je suis assez triste de ne pas pouvoir en faire plus et donc voilà pourquoi la petite explication de pourquoi j'en fais assez rarement c'est parce que ben voilà j'y joue pas mal et puis même à titre personnel aussi tout simplement pour m'amuser et du coup ben j'ai souvent envie de faire autre chose en fait au bout d'un moment tout simplement donc là on est parti avec le peuple de la faille c'est une race qui est assez portée sur la victoire enfin jusqu'à ce que j'arrive le plus facilement en général c'est pas vraiment des guerriers donc c'est plutôt sur la victoire par l'or mais bon ça un peu toutes les civilisations peuvent le faire assez facilement par merveille ou scientifique éventuellement les deux marchent bien on peut voir que leur capacité spéciale c'est le peuple de la faille c'est des paysans un petit peu spéciaux je vais vous montrer un petit peu après ils ont un truc un peu pénible c'est pour ça que c'est pas des grands guerriers c'est qu'ils ont moins 1 de déplacements sur les vaisseaux ça c'est pénible moi qui aime bien avoir beaucoup de déplacements sur mes vaisseaux pour explorer et attaquer vite ou pouvoir me défendre vite fait c'est vraiment pénible ils sont très forts sur les planètes stériles par rapport aux fertiles donc les planètes de lave qui ont beaucoup d'industries c'est bien de les coloniser avec cette race là avec cette faction là ce qui est assez rare et pratique parce que du coup c'est une race qui naturellement a pas mal d'industries d'ailleurs ils ont la métallurgie du plasma de base de débloquer un mine de titane automatiquement sur la planète d'origine donc voilà pour la petite présentation du peuple de la faille on a donc la particularité du peuple de la faille c'est que pas besoin de nourriture parce que les péons ne viennent pas tout à fait naturellement ils peuvent venir via la nourriture on voit qu'on va en avoir un nouveau dans 20 tours ce qui est assez tard et c'est un épistice qui va arriver c'est pas un mec du peuple de la faille et c'est là dessus que tout va se jouer au niveau de cette civilisation là parce que il faut voir que pour avoir un paysan de type peuple de la faille il faut le créer il faut le faire ici et au départ selon sa production du coup au départ c'est assez long mais bien souvent il sera plus intéressant de faire un paysan de peuple de la faille plutôt qu'un bâtiment pourquoi ? parce que là un bâtiment qui va prendre 2 tours, 3 tours ou 4, 5 tours même un peu plus tard pour gagner 10 d'or ou 10 de brume etc quand on fait un péon le péon rapporte à lui tout seul 5 dust 5 de science et 5 d'industrie de base c'est à dire que le péon à lui tout seul il fait ça sauf que quand on crée un péon il va en plus rapporter les ressources de la planète de là où il va arriver du coup il est même souvent rentable de faire que des péons plutôt que quelques bâtiments autres alors certes ils donneront 5 d'industrie au lieu de au lieu de 10 ici et 10 de nourriture mais ils vont faire aussi c'est très équilibré ils vont faire aussi 5 dust donc on aura un gros apport de gold on fait 2-3 péons on va monter les gold assez rapidement ça va rapporter de la science donc on va avoir un apport de science au delà des bâtiments de science on aura des bonus de science de fou parce que les bâtiments de science on va avoir un plus 10 ici avec tous les péons qu'on va pouvoir se créer sur toutes les planètes l'apport de science va être énorme donc les les paysans du peuple de la faille sont très importants à créer parce que ce qui arrive automatiquement c'est des épistices ce n'est pas du peuple de la faille qui eux bon ben voilà ils font juste un plus 5 nourriture sur les stériles et c'est tout ainsi que évidemment les ressources de la planète évidemment mais voilà c'est ça qui va être important avec la civilisation alors évidemment surtout au départ sur le système de départ où on n'a pas beaucoup d'industrie il est quand même plus intéressant de de faire les bâtiments de base qui ne prennent que 2 tours parce que voilà un petit plus 10 d'industrie quand on en fait 45 ça va quand même un peu plus sympathique tout comme le plus 15 science et le plus 15 d'or voilà c'est quand même c'est quand même important voilà donc on va commencer donc là je suis en difficulté sérieuse évidemment on voit que on est déjà en surpopulation enfin on va l'être donc il va falloir très vite coloniser aussi une autre planète l'avantage c'est que celle là c'est une de lave donc évidemment je peux déjà la coloniser il y a beaucoup d'industrie donc là on va produire très vite je ne sais même pas s'il ne serait pas plus rentable en cas de tour quand même de la coloniser le plus vite possible pour pouvoir mettre des pérons dedans et avoir plus d'industrie on va tenter ça comme ça on va voir la diff je vais laisser ça comme ça avant tout de façon alors dans les recherches avant tout on va débloquer ce que j'aime bien moi c'est l'exploration au début on va débloquer les sondes améliorées et le déplacement amélioré ainsi que la recherche des curiosités donc au début du jeu c'est l'exploration qui est important comme toujours on va commencer par ça on verra bien comment la partie va se dérouler on va modifier son nombre on va faire un scout donc ils ont très peu d'armement les appareils de manière générale c'est pas une race de guerriers comme je disais le peuple de la faille pas spécifiquement c'est soit la défense qu'ils sont pas beaucoup donc on lui met du déplacement on lui met des sondes à la limite on peut même lui mettre 9 de déplacement on peut lui mettre à la limite 6 de déplacement seulement mais voilà avec 4 sondes pour explorer le plus possible donc pas de défense et en attaque comme ils ont pas beaucoup de slots d'attaque moi ce que j'aime bien faire sur mes vaisseaux scouts c'est de prendre les les lasers non pas les lasers voilà les faisceaux les faisceaux qui sont hyper efficaces à très courte portée et qui ont été un peu buffés parce qu'avant ils étaient principalement inutiles parce que comme il y avait que de la courte portée ils faisaient très mal à courte portée par contre mais comme il y avait que de la courte portée et bien dans les batailles finalement on s'en servait quasiment jamais parce que c'était pas utile quoi c'était ça faisait parfois j'avais le temps de taper on mourait avant de avant de tirer en fait comme on avait pas le temps d'aller forcément au corps à corps alors que maintenant qu'ils tirent aussi à moyenne distance là ils sont déjà un peu plus un peu plus viable donc voilà on a créé un scout et voilà parce que ça fait plus 10 ça ça fait plus 3 et on sur planète avec des gisements stratégiques ça ferait un plus 15 d'industrie plus 1 par planète donc plus 15 16 17 ça ferait un plus 18 d'industrie si je crée ce bâtiment là alors que là ça me fait juste un plus 10 et la bouffe comme on s'en fout un peu avec cette civilisation là on va plutôt faire celui-là un peu plus de tours mais qui va rapporter clairement plus le double voilà on va faire ça comme ça pourquoi on a pas vraiment besoin de bouffe parce que c'est pas la bouffe qui fait les péons on les crée avec l'industrie et surtout si on a besoin de bouffe de nourriture pour se faire un peu de main d'oeuvre parce que c'est la nourriture qui gère le renouvellement de main d'oeuvre et bien on a ça toute l'industrie consommée et 50% de l'industrie est convertie en main d'oeuvre donc comme on aura pas beaucoup de bouffe mais beaucoup d'industrie avec cette faction et bien au besoin si on a besoin de se refaire des ressources de main d'oeuvre et bien hop on va faire un, deux, trois tours sur quelques systèmes en force de fabriquer pour se refaire une petite santé de main d'oeuvre je voudrais bien équilibrer les deux faire un scout assez rapidement et puis non on va faire ça voilà ok 13 tours hop on va mettre le héros en ville en tant que héros gouverneur voilà on a choisi une science c'est bon on va choisir une loi également on gagne 31 or par tour mais on n'est pas chaud chaud en bonheur je sais pas si vous avez vu mais du coup le bonheur c'est pas top dans cette civilisation là au départ je suis à 41 je suis juste en satisfait en général j'aime bien prendre la loi qui 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 me rajoute la loi de super taxe qui me rajoute de l'or ça fait du moins 20 bonheur par contre on gagne plus 4 d'or par payon le problème c'est que là moins 20 de bonheur c'est juste pas possible pour l'instant alors que là le petit plus 30 de bonheur va me permettre d'être mieux en termes de production parce que là je vais très vite baisser en bonheur dès que j'aurai un peu de surpopulation ce qui va venir assez vite alors le truc c'est que en attendant par contre le moins 10% au lieu d'être juste satisfait on est passé à heureux comme je suis heureux je gagne 10% de bonus en nourriture que j'ai pas spécialement besoin et 10% d'influence que pour le moment j'ai pas spécialement besoin non plus en contrepartie j'ai perdu un petit peu d'industrie c'est pour ça qu'au lieu de 13 tours pour aller construire tout ça je suis passé à 14 c'est pas très très grave mais j'ai perdu un petit peu pour le moment mais le gain sur le long terme il sera meilleur parce qu'à 41 de bonheur j'allais très vite passer en dessous des 40% du coup c'est bon alors il y a notre petite particularité avec avec cette faction c'est ça les jeunes factions mineures on va explorer ah des arbres milicieux ça j'aime bien ça j'aime beaucoup parce que c'est pour faire passer un comment dire la transline aussi alors ça c'est génial de la transline de la transliane pardon et de l'arbre aux brumies milicieux c'est très pratique pour quand on va vouloir c'est où c'est ici non c'est pas là c'est là quand on va vouloir développer son système passer son système au niveau 2 pour l'instant on le voit pas encore ça donne du bonheur justement la transliane donc ça j'aime beaucoup et ça donne de l'or les arbres aux brumies milicieux c'est les deux trucs que j'aime le plus en tant que développement de système à titre personnel donc là je suis content j'ai trouvé un bon système là donc on va essayer de faire copain copain avec eux pour les absorber on va continuer à explorer on est arrivé ici ah ici aussi et la transliane il y a deux planètes que je peux déjà coloniser alors par contre avec zéro industrie ah ça c'est pas cool et zéro industrie ah ouais on colonisera ça plus tard on verra s'il y a des ressources rares on va chercher un autre système à coloniser pour l'instant ok donc l'autre spécialité c'est ça il y a des singularités en fait on peut créer en ville deux singularités ça prend énormément de ressources on peut voir que ça prend 20 de titane ici et 20 d'hyperium pour celle là donc il y a une singularité les singularités elles peuvent se mettre sur des systèmes donc il y a une des singularités qui se met sur des systèmes alliés et qui va booster le système qui va booster le système en l'occurrence c'est celle-ci on peut voir que 100% d'expérience en plus sur héros 100% d'expérience partout au niveau des vaisseaux plus 25% de bins le bins c'est pour rappel toutes les ressources c'est 25% de bins en gros le bins c'est ça c'est la bouffe l'industrie la dust la science etc mais voilà c'est un coût assez énorme en ressources on crée une à chaque fois 20 et 20 mais on a une civilisation qui est spécialisée dans l'exploitation des ressources rares normalement de base je crois qu'on a un truc il me semblait que j'avais une technologie de base qui augmentait le gain de le gain des ressources rares mais j'ai dû me planter bon c'est pas grave je sais pas pourquoi j'avais ça en tête voilà donc j'ai débloqué le module de soutien ça me servira plus tard quand j'aurai un peu de dès que je trouverai un peu de titane je pourrai me faire des super vaisseaux de reconnaissance en attendant je débloque les planètes de type step c'est tout ce qui est bien c'est tout ce qui est planète chaude souvent stérile et avec beaucoup d'industrie donc très bonne pour cette faction voilà aride parfait décidément j'ai beaucoup de systèmes de civilisation mineure à côté de chez moi qu'est-ce que j'ai trouvé ici un blindage cool là ça c'est bien ça c'est direct sans recherche j'ai un blindage amélioré contre l'énergie par rapport au truc de base ça c'est cool j'aime bien ce genre de découverte ça ça fait toujours plaisir bon bah rien de spécial de plus dans un tour il ne restera plus que 11 voilà grâce au bâtiment qui a été construit le 10 tours restant je n'ai gagné 2 là donc c'est pas mal une fois que ce sera fait on va créer une incarnation voire même 2 pour la nouvelle planète puis on fera ça et ça qui se feront très rapidement vu qu'on aura pas mal d'industries à ce moment là alors ici on peut tout coloniser c'est encore des planètes tout vorilles pour moi avec zéro industrie c'est pas top ça c'est pas top on va continuer à explorer du coup ouais là j'ai fait une erreur j'ai oublié de mettre une recherche en cours c'est vrai que voilà cette civilisation là il peut de la faille départ c'est avec les péons on a 2 ou 3 péons qui font du plus 5 sciences donc les premières recherches très très vite curiosité voilà cours les curiosités comme ça ça c'est bien allez 11 tours là ça commence à être long par contre on va d'abord faire ça pour avoir un bâtiment un deuxième bâtiment de science dès qu'on aura un peu de péon ce sera pratique mais c'est pas utile tout de suite donc on va d'abord faire autre chose on va d'abord on a pas vraiment besoin de ça par contre ça on en aura besoin plus tard et très rapidement donc on va faire ça on va faire ça qu'on aura besoin très rapidement aussi dès qu'on va trouver du titane pour l'exploiter on va même faire ça tout de suite d'abord parce qu'on a du titane sur notre planète de base enfin sur notre système d'origine hop ça ça va être important aussi on va le faire derrière pourquoi ça veut pas cliquer voilà on va faire ça ici il y a encore pas mal de planètes qu'on peut toujours que des planètes sans industrie c'est un truc de fou que des articles des neiges et tout ça qui ont rien en industrie heureusement là il y en a une un peu mais c'est une steppe elle est toute petite c'est j'ai pas des super systèmes autour de chez moi il y a des super ressources de luxe par contre il y a des super ressources de luxe alors on va attendre que les sondes reviennent du coup je dois prendre du retard par rapport aux autres mais c'est normal je suis en sérieuse donc forcément l'IA elle a déjà dû commencer à coloniser un autre système proche de chez eux alors que moi j'attends de trouver un bon système avant de le faire c'est normal de prendre du retard au début mon héros a pris un level voilà plus 15 industries dans le système ça c'est bien ça c'est génial ça va encore accélérer la construction de tout ça ici on a un nouveau scout qui est créé on va pouvoir 4 sondes sur lui directement tout explorer ici des paillettes noires on s'en fout un peu de l'hyperium cool c'est une planète avec de l'hyperium en plus ça nous fait 5 d'hyperium de gagné et 150 de brume cool bon bah là je suis bien niveau brume ça j'aime bien j'ai dépensé mes 4 sondes hop on part explorer la 6 de déplacement comme mon scout d'origine n'a que 5 du coup c'est le balus de déplacement c'est c'est dur c'est dur 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 on va explorer tout on met des sondes voilà donc là je vais commencer à explorer à exploiter le titane alors dans 3 tours j'aurai une nouvelle planète donc c'est bien je vais éviter la surpopulation parce que j'ai un paiement automatique dans 12 tours il va falloir très vite que je colonise celle-là aussi je vais le faire après plus 10 sur fertile plus 10 par planète et plus 10 sur tempéré alors du coup alors fertile, planète, tempéré ça fera 30 toujours c'est pas ce qu'il y a de mieux donc je mise avant tout sur l'industrie pour que quand j'aurai pas mal d'industrie je pourrai faire plus que d'épée mon but va être de remplir le plus vite possible en fait de développer mais dans les recherches la colonisation de planètes en fait pour pouvoir remplir le plus possible mes planètes d'incarnation de peuples de la faille pour avoir le plus de ressources possible alors ici qu'avant nous ah ici il y en a pas mal d'industrie mais je peux pas coloniser donc c'est moyen jusqu'à dehors en bonus ici ça va plus 20 titanes cool allez 200 de sciences premier étudier 10 curiosités 200 de sciences de gagner ça ça va faire un boost à ma recherche du coup ça l'a passé à zéro ça va la valider je vais mettre un bâtiment d'or on prend celui-là donc lui pour l'instant il a plus de sonde lui il en a 4 un petit peu d'influence le problème c'est qu'ici j'ai pas envie de coloniser non plus quoi c'est vraiment rien en industrie c'est c'en est désolant non c'est une son de hasard ici histoire de voir s'il n'y a pas d'autres voilà parfait alors là il y a 5 planètes voilà mon système avec plein d'industries avec plein de bonus et ben voilà où va aller mon vaisseau colon donc ben t'es bon pour faire demi-tour et aller là dès que tu pourras faut que j'attende la fin de ce déplacement du coup toi ben va là toujours histoire d'explorer les curiosités plus 20 de bonheur plus 10% d'or c'est pas mal du coup en bonheur je suis comment extatique là c'est pas mal parce qu'en extatique j'ai 25% de nourriture en plus donc ça on s'en fout un peu mais bon c'est toujours bien et 25% d'influence en plus donc ça c'est bien aussi à la limite je peux temporairement désactiver du coup les jouets comme ça je suis toujours voilà 67% j'ai plus bonus d'influence mais du coup j'ai plus d'industrie donc plus d'industrie c'est que je vais créer tout ça beaucoup plus vite donc vous voyez tout à l'heure quand il fallait 6-7 tours pour faire un payon là déjà là il m'en faut plus que 3 de 2 et 6 voilà ça fait 3-4 ça fait 3-4 tours environ pour un payon 3-4 tours une fois qu'on a passé tous les bâtiments de base qui prennent que 2-3 tours à faire et bien un payon sera plus rapide à créer que quasiment n'importe quel autre bâtiment derrière et du coup à partir de là il sera beaucoup plus rentable de faire le plus de payons possible après j'ai pas calculé je suis pas quelqu'un qui est min max enfin qui fait du théorie crafting précis pour savoir qu'est-ce qui est le plus rentable de faire précisément à quel moment faire un payon sera plus rentable qu'un bâtiment sincèrement j'ai pas calculé ça là c'est à vue de pif au fil de mes parties voilà quoi du coup là je peux faire des merveilles aussi alors le problème c'est que j'ai tellement de choses à faire que faire des merveilles avec cette civilisation là j'aime bien, je veux bien mais bon c'est difficile quoi c'est quoi la de bali là ? ouais le voisin c'est pas top ici hop on fait des petites louanges on va essayer de les assimiler ceux-là là pareil ceux-là ça coûte à rien de faire un peu de louanges ils nous partageront leurs ressources comme ça alors on va essayer de rester industrialiste 40% 21 écologistes 30% scientifiques ouais il vaut mieux quand même que je paye un petit peu donc hop ohlala alors j'étais à 40% j'étais à 30% je paye pour pour renforcer ma position de 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 principale j'ai un héros industrialiste et non c'est la science qui passe tout ça parce que j'ai eu deux missions qui m'ont fait des bah j'ai eu beaucoup de science en fait j'ai gagné 200 de science j'ai eu deux missions qui m'ont débloqué des technologies gratuites du coup je perds je perds la brume à la fin de la construction de bâtiment voilà j'ai perdu ma loi et j'en ai une nouvelle du coup qui fait que je c'est la science à mort du coup quoi vous pouvez rechercher les technologies du prochain palier technologique après il est moins 10% au coût des technologies c'est pas mal hein on va pas cracher dessus mais bon le problème c'est que du coup je perds mes lois industrialistes parce que rappelez-vous que plus on a un gouvernement qui reste longtemps le même plus on va débloquer des lois puissantes dans le domaine le problème c'est que là du coup je reviens à zéro quoi alors un corps de la transliane putain je n'ai pas tout alors ça c'est cool et de l'antimatière bon dans tous les cas c'est un système qu'il faudra que je colonise un jour ou l'autre ici on va envoyer une petite signe par là donc ça y est ici on est arrivé on va faire ça ok de la pop voilà il est temps que ouais ça c'est de la pop qui valait dans ma capitale je vais être en surpopulation et rien trouvé ok ici réalité c'est vrai là ok fin de tour ah ça y est elle est colonisée du coup c'est bon mais bien on va arriver là bas peuple de la faille cool donc là j'ai 88 d'industrie si je mets mon peuple de la faille là 97 d'industrie voilà ça c'est une planète qui me rapporte beaucoup plus de alors elle est très petite par contre je ne peux mettre que 3 péons donc elle est déjà elle est déjà quasiment en surpopulation donc ici je ne peux mettre qu'un seul péon parce que sinon je serais en surpopulation que le péon aille là ensuite je colonise celle-ci il faut que j'aille coloniser une méditerranée ensuite il faut que je développe ça voilà ok Méditerranée c'est où ? voilà Méditerranée tac ça va être la suite voilà c'est j'ai mes deux péons qui sont arrivés sur une grise déjà donc là ça y est je suis en surpopulation j'ai du bonheur en moi je suis toujours à 57% donc ça va ouais voilà je suis en surpop donc 113 d'industrie et si je fais ça 104 par contre 52 d'or 67 de science 52 d'or 67 de science ouais ça va je préfère rester avec plus d'industrie pour aller plus vite à créer des choses et là vous voyez que c'est intéressant le peuple de la faille c'est ça c'est que là en seulement deux tours j'ai plus un de pop le un de pop ça va me faire plus 5 or plus 5 sciences plus 5 industries sans compter les ressources qu'il va prendre de la planète de la planète dans combien de temps j'ai un péon automatique ? 13 tours ça va ah et un moins et un moins donc je vais perdre des péons mais c'est pas grave parce que c'est mon épistice qui va disparaître que je remplacerai du coup par un peuple de la faille qui demande pas de bouffe alors oh une belle planète de lave là aussi et là aussi mais du coup je vais d'abord aller quoique je vais peut-être perdre du temps je vais peut-être créer un vaisseau colon plutôt parce que là combien de temps ça met ? 8 tours pour retourner là-bas ah ouais quand même bah je vais plutôt coloniser ici surtout que c'est proche d'un ennemi ça va faire mon point d'extension de zone alors ici c'est quoi ça ? moins deux de sciences plus un de bonheur par péon ouais on va plutôt coloniser une grande ouais on va coloniser celle-là voilà voilà et c'est rapide hein donc je suis chez eux hein même sans payer c'est lié à l'industrie et pas à la bouffe par rapport aux autres civilisations comme j'ai beaucoup d'industrie dans cette tour seulement l'avant-poste il est à moi quoi par contre j'avais vu que c'était que c'était une grande je me suis planté dans parce que là je peux mettre qu'un seul péon j'ai pu le passer à une planète grande population max 1 ok je me suis fait avoir là je me suis fait avoir bon c'est pas grave on colonisera très vite les autres lave 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 le problème de lave jungle, milliterranée toundra, boréal lave c'est où ? lave assez tard terrienne, forêt géante gazeuse lave atoll océanique bah alors c'est où la lave ? lave on va faire plus simple lave lave ah oui pour l'instant du coup je peux pas leer ça me dit pas quelle technologies il faut pour l'instant parce que le système est déjà en cours de alors ça va j'ai rien en son forêt j'ai un gaz de s'il peut bêtiser c'est ça ou quelles sont les planètes de lave atolls océanique marat oréal je suis fou quoi il n'y a nulle part on va attendre d'avoir colonisé le système c'est pas grave j'aurai le nom de la technologie à ce moment là on montre l'industrie faut que je récupère ma politique d'industrie alors plus un par tour plus un par tour il y a un moment il faudra que je passe le bonheur un petit peu quand même on va le mettre toujours ici on a tout dévoilé on va aller dévoiler les trucs ici plus 30 moins 26 ans c'est pas grave on va faire ça plus d'industrie toujours plus qu'on récupère à un moment il faudra quand même avoir un minimum de défense donc je vais planifier également des vaisseaux ok normalement j'ai tout exploré ici tout ce que je pouvais en tout cas concrètement il y a celle là qui est vraiment intéressant pour beaucoup d'industrie voilà surtout pas mal globalement en toits sont ici là c'est c'est cool va vite falloir que j'envoie il va falloir que j'envoie un vaisseau colomb d'ailleurs maintenant que j'ai mis son en titane mon scout je pourrais le modifier le passer au niveau 2 c'est à dire qu'au lieu d'avoir deux sondes classiques je lui mets deux sondes en titane comme ça elle se recharge beaucoup deux fois plus vite ok je suis en surpop mais c'est pas grave on va coloniser cela très vite hop niveau 3 encore de l'industrie toujours plus d'industrie c'est pour ça que la victoire par merveille avec cette civilisation là est à privilégier c'est ce qu'il y a de plus facile à atteindre je trouve on 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 Le problème c'est que là soit je fais un moins 10 de bonheur mais ça augmente ma science Soit je n'augmente pas mon idéologie politique de la science mais je perds 15 d'industrie J'ai déjà pas mal d'industrie, moins 15 tant pis je viens de gagner un plus 10 C'est juste du tout Achevé voilà Ce qu'il faut voir là maintenant c'est ça, ici ça produit 39 d'industrie Là c'est en produit 27, ok donc vous voulez avoir le plus de monde possible ici Les surveillances sont morts, de toute façon je suis toujours à plus de 55 donc ça va Comme ça, on est bien, on est bien, on est bien 50 d'industrie produite, 42 ici On pourrait se fabriquer une singularité, plus 25% là, vu qu'on est 162, plus 25% ça pourrait être pas mal On va juste perdre un tour 8 tours pour les supermarchés infinis On va aller chez le rouge, explorer On va faire ça, je ne suis pas du tout militaire Donc il n'y a plus que 5 tours pour les supermarchés infinis Maintenant que j'ai créé une singularité Hop, on l'a fait sur mon système Plus que 3 tours Bim Voilà c'est assez fort Par contre une singularité, voilà 20 titanes quoi Donc il va falloir que je récolte du titane Si je veux pouvoir le faire régulièrement Il y a également une autre technologie que je viens de penser à l'instant Qu'il fallait que je fasse ça, c'était quoi ? C'était quoi ? C'était quoi ? C'était quoi ? Je ne sais plus ce que je devais faire Je suis heureux Je suis en train de faire tous les bâtiments Je ne sais plus, c'est pas grave Alors un tour, vous voyez ? Un tour par Péon là maintenant Donc même plus que... Si je vais faire les autres histoire de finir les bâtiments Parce que tout ne prend plus qu'un tour ou deux Mais là je vais pouvoir faire blinder de Péon après Il va juste falloir que... Méditerranéen... Ouais c'est bon, c'est à suivre Dans les recherches Ah oui c'est ça je voulais voir, voilà Ouais faut que je repaye, parce que là ils commencent à me partager leurs trucs Hop, on va repayer pour augmenter l'influence Ici pareil 10 d'influence Voilà On est comment au niveau des points là ? Je pense qu'on a la bourre, mais ouais ouais c'est normal C'est normal Ouais on devrait vite remonter ça Dès que là je commencerai à capturer d'autres systèmes Magnétisme à haute énergie Nouvel objectif 5 curiosités atmosphériques Et bah voilà D'habitude je garde les curiosités atmosphériques pour les explorer Pour la quête A chaque fois que je le fais maintenant, la quête m'était plus proposée C'était plus systématique comme avant cette quête là Et là évidemment Et là évidemment Et là évidemment Bah la quête elle est là alors que du coup Du coup j'ai aucune Un peu de monde Non 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 alors je sais plus ce que j'ai découvert comme truc de science mais je peux pas aller vérifier ce que c'était ce que je vais faire ça crée geist on le supprime on crée un nouveau colons avec un module de colonisation du déplacement un vaisseau colons on en crée un huit fait on va aller coloniser ça que je voulais coloniser depuis longtemps impossible à effectuer pour un gavé hop voilà atmosphère, on va essayer de faire ça en priorité c'est là c'est là soit un héros, soit la clinique, soit l'architecture alors vous voyez c'est un système qui a beaucoup d'industries de base du coup là je peux faire directement deux péons pour éviter la surpopulation pour me faire gagner beaucoup de ressources sans faire forcément les petits bâtiments de base derrière je vais coloniser celle là qui permettra de refaire je crois que c'est un avant que ça passe en surpop puis celle là où je referai un péon et après je commencerai à faire les bâtiments quand tout sera plein 35% industrialiste ok après je vais faire un petit débloquer mes vaisseaux je vais faire quelques vaisseaux j'ai tenu le souverain sur Taurus cool ici, ce que je voulais voir coloniser ah bah oui, là je pouvais déjà les coloniser c'est pour ça que je ne trouvais pas dans la troupe de recherche c'est que je pouvais déjà le faire bah oui, je trouvais bizarre aussi alors des curiosités atmosphériques non 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 putain j'ai pas de bol il y a 7 curiosités il n'y en a pas une seule liée à l'atmosphère pour la quête génial c'est pas grave c'est pas grave il est déjà arrivé mon colon il est déjà arrivé alors c'est celle-là qu'on va coloniser beaucoup d'industrie voilà et là on voit dans 6 tourons là je peux payer j'ai 125 de truc plus 25 d'industrie pour le système tac, on paye dans 3 tours il est à moi la colonisation est très rapide par rapport aux autres civilisations je trouve avec eux le deux tours restants deux tours restants mais je peux pas la créer parce que j'ai passé de titane il me ferait du titane il me faut plus de titane il va falloir coloniser la méditerranéenne pour récolter son titane on va mettre ça en priorité on va éviter la surpopulation ok faire un choix ça va jamais bien des fois on peut tomber sur des bons trucs vu que j'ai fait mon armée on va peut-être développer un minimum aussi ça 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 forme de vie forme de vie forme de vie j'ai aucune atmosphérique c'est génial j'ai de la chance j'ai de la chance alors plus qu'un tour pour ma curiosité et j'ai un pirate donc les pirates commencent à arriver donc je fais bien de commencer à me faire une armée alors je suis en tête dans les sondages donc normalement bonus fort si le parti est déjà bien soutenu ok c'est bon je repasse en industriel on va repayer un petit peu d'influence ici aussi conseils partagent leurs ressources on va se refaire une singularité quoique pas besoin ça va peut-être gagner une moitié de tour spécialisation alors spécialisation est-ce que je me renforce encore plus en industrie il faudrait que je la développer du coup ou je me mette de l'or de l'or je suis à 137 par tour je n'ai pas vraiment besoin alors que de la science par contre de la science c'est toujours utile le problème de faire ça c'est que ça va énormément voilà l'impact scientifique non il est trop gros si je mets ça partout ça ne va pas le faire il faut vraiment que je garde mon impact scientifique industrialiste on va aller développer la technologie spécialisation planétaire il y aura ça à prendre il va y également avoir besoin plus 1 de génération de ressources stratégiques ben voilà ça c'est bien et plus 2 de ressources en stratégique mine étendue ça c'est énorme aussi pourquoi je ne peux pas cliquer dessus pourquoi je ne peux pas cliquer dessus voilà ça y est ça marche après il va falloir augmenter les curiosités aussi un moment ou un autre ainsi que le déplacement toujours et on verra bien pour la suite ça c'est pénible c'était censé avoir changé ça normalement c'est à dire quand on est juste avec des vaisseaux scout non militarisés enfin pas vraiment enfin des vaisseaux scout pas des vaisseaux militaires qui ne sont pas censés baisser en courte choisie en diplomatie ça y est j'ai ma singularité ça y est ça s'est transformé là-bas du coup je peux faire colonie de tour colonie ouais ça fait beaucoup quand même donc 1, 2, 3 voilà un tour seulement pour chaque payon donc on fait 1, 2, 3 on colonise celle-là 1, 2 au moins je pense avant que ça passe sur pop mais j'ai plus le temps de bouger quoi j'ai juste bougé mon scout ouais non on va faire un repli là ça c'est pénible on était censé recoriger le problème on va explorer par là ici dans 5 tours j'avais tous mes mecs on va je commence à être pas mal ça short de bon rien alors ce que je peux faire l'or pour l'instant ça va je suis pas dans l'urgence pour faire ça plus de science alors c'est bon ouais bon en attendant ça me fait merveille que les hommes ne font pas en attendant toujours j'ai rien d'autre de spécial à construire en attendant parce que pour l'instant vu que je fais pas d'armée ah bah si il faut quand même falloir que je le fasse en défense au cas où c'est un peu agressif c'est un peu agressif je trouve là c'est un peu agressif ça le démarrage était un peu lent mais on commence à les rattraper là ah j'oublie d'aller voir mes lois plus de brume est revenu du coup industrialiste voilà 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 comme je suis établi comme j'ai un peu d'expérience en en industrie j'ai cette loi là plus 1 de génération de ressources affecte gisements de ressources stratégiques il y a plus de 50% d'industrie sur les systèmes qui ont des gisements stratégiques donc par contre ça me coûte 30 par tour d'activer la loi donc là à partir de maintenant il va falloir que je pense aussi un petit peu voilà je suis à moins 17 à augmenter à faire des bâtiments qui augmentent l'influence c'est vrai qu'en général moi ce que je fais c'est ça projet des infos 1 2 3 2 3 4 5 6 celui-là voilà tac donc plutôt que le système planétaire d'industrie c'est vrai que j'ai oublié ça j'en ai déjà pas mal dans l'industrie je mets le système des infos pour gagner de l'influence en fait pour pouvoir justement mettre des lois un peu plus évoluées j'avais oublié ça sous-sol sous-sol atmosphère enfin 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 j'augmente ma main d'oeuvre parfait alors voilà toujours l'industrie avec le héros toujours 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 de la prod de la prod de la prod de la prod ici et 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 encore de la pop toujours de la pop et 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 alors Ah ça devait bugger tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi ça me disait un seul, je trouve bizarre. Je trouvais bizarre aussi, je trouvais étonnant ce petit bug j'ai l'impression. Ou alors j'ai pas compris un truc mais... De la dimension, alors ça c'est bien parce qu'il va falloir que je commence à trouver des planètes aussi qui rapportent des ressources... Qu'est-il ? Premier... Ah ça va, je suis quand même premier, donc j'ai reçu les ressources, c'est cool. Ça, ça, là, 3, 4, voilà, le temps que j'ai eu là-bas, je vais avoir tout récupéré, une bonne partie. 50% à explorer déjà, c'est cool. Le problème c'est que là, donc j'ai des ressources d'hyperium et de titane, le problème c'est que par chez moi, j'ai pas vraiment d'adamentium. Donc il y a eux là, pour prendre les contacts. Ouais, ils sont avec les Oratio, ça me coûte cher en influence d'essayer de les... De les faire virer de bord pour l'instant. Mais, le problème c'est que je vais avoir besoin d'antimatière et d'adamentium. Sauf que j'en ai pas proche de chez moi. Et ça, c'est gênant. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà recréer aussi. Deux scouts. Deux scouts. Voilà. Ça m'est en priorité. Faut vraiment que je trouve des... Des ressources rares plus proches de chez moi, que j'explore au plus proche là. Des choses ici que j'ai pas explorées. Ah si, j'ai de l'antimatière ici. Ici, ça produit vite. On va faire un petit côlon. On va aller récupérer l'antimatière qui est là. Il faudrait que je trouve de l'adamentium plus proche que ça. Par chez moi, si possible. On va se créer une singularité également. Pour la mettre dans un... Dans un autre... Système. Là, tout augmente. La politique industrialiste, tout ça, c'est cool. Ah, cool. De base, des torpilles. Donc j'ai pas besoin de développer des torpilles. Je peux me faire une, une bonne petite armée là du coup. ça y est j'ai mon projet des infos ok 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 hop alors il ya plusieurs choses à faire du coup on va avoir un scout qu'on va amener est-ce que ça fait le coup de l'amener là il y a pas mal de curiosité et c'est des planètes intéressantes on va en amener un là bas c'est loin mais bon ça vaut le coup lui il va aller vite fait ici voilà et une priorité à faire projet des infos partout je suis à moins 24 en influence par tour ça va plus du tout pareil c'est une priorité là il faut vite que je revende ça voilà ça prend un tour pour tous les faire donc ça va c'est pas non plus c'est pas que j'ai de coloniser voilà déjà je passe à moins 7 au lieu de moins 24 voilà donc d'où l'importance de faire des péons ok 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 zut augmente les politiques militaires lui il est enfin arrivé là bas le titane tout ça pour ça et puis il va aller là bas ici on va aller là et mon colon il va aller coloniser ce truc là pourquoi il veut m'attaquer agressif je suis pas du tout chez lui là bon il va falloir que je le fasse une armée là et vite j'ai un moins 10 alors il est pourri à courte portée donc ça va je me mets en tortue pas la peine de regarder je devrais le défoncer avec mes lasers courte portée normalement à égalité ah ouais api 102 donc si il me réattaque par contre je suis pas bien mais c'est bon je vais bouger du coup mais c'est bon On va envoyer mes positrons jusqu'au marqueur de quête On va y aller Oh Bah non Super 60% Alors maintenant c'est plus 50 c'est 60% Donc là ils me détruisent d'un coup si je veux fuir Bah d'accord J'avais pas vu passer ça dans un patch J'ai pas avancé Bah autant combattre De toute façon c'est perdu génial Juste quand mes mecs se barrent les trucs que j'avais gagné les positrons quoi Alors du coup on va se faire une petite armée J'ai mes troupes militaires qui sont en train d'être fait normalement Pourquoi c'était annulé ça ? Hop On va faire ça en prévision un moment ou un autre Ok Alors ce coup de colon ça ça on efface ça on efface on va se créer un vaisseau d'attaque protecteur attaquant problème des vaisseaux d'attaquant c'est ça ils ont qu'un slot de défense donc c'est pas terrible quoi donc autant mettre de la défense par balle parce que l'ennemi est souvent attaque souvent balle hop on va se mettre beaucoup de missiles parce que on a développé on a trouvé gratuitement la la technologie du missile et on va mettre du laser pour la moyenne portée pour pas taper que au missile et être efficace aussi un minimum à moins une portée Ah oui non j'ai fait une erreur là, attaque mince, modifié, mais je l'ai pas fini Il a un de déplacement, c'est pas top, 4 de déplacement c'est pas beaucoup mieux Le problème c'est qu'il y a pas le choix, c'est 4 ou rien C'est pour ça qu'il faut créer aussi un protecteur qui fournit du déplacement à tout le monde Pour l'instant j'ai pas encore débloqué la, j'ai pas encore débloqué ça Voilà je me fais une petite armée, une troupe complète qui me prend juste un tour à construire, de manger d'industrie Le problème c'est que ça, ça va vachement augmenter ma politique militaire Mais bon, le rouge est menaçant On va se créer une armée, un point stratégique du rouge, impossible Normalement je devrais bientôt avoir un nouveau héros en plus que je pourrais mettre dans l'armée d'attaque 6 partout, bon là je suis bien Cool, bah cool, putain, défense contre les projectiles, bah là j'ai un, j'ai gagné un bouclier pare-balles Automatiquement Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ? Bah ici, le problème c'est le moins 2 par peon quoi Sauf que c'est le seul qui a un minimum d'industrie Mais, bon, on va le prendre parce qu'il y a de la Translian en plus Tac Bon là j'ai payé pour ce soir, ça arrive assez vite Euh, à propos de Translian, je devrais pouvoir maintenant normalement Oui, voilà, je peux me faire un premier système Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? De l'or ça va, j'en gagne plein pour le moment Par contre j'ai vraiment le problème du bonheur Donc du coup, l'amélioration du système que je vais faire, ça va être le bonheur Il me faut donc de la Translian, il va falloir que je récupère de la Translian Donc la Translian, Lian, j'en ai ici justement, pour savoir que je capture le planète qui fait de la Translian Et j'en ai ici aussi Donc voilà, je devrais en avoir assez, assez savant sur plus Elle est où la Translian ? Elle est là Donc, euh, on voit que du coup, coloniser celle-là avant celle-là Et avec mes sous, pour gagner un peu de temps On va faire ça On va faire ça, et on va les acheter parce que ça ne coûte pas très cher Tac Projet des infos Toujours en priorité Je suis à moins 7 par tour Heureusement que j'avais un peu d'avance Projet des infos partout Ok Dès que possible, Obelisk Plus 6 Et une bonne heure Ça, ça va être à faire aussi Pour avoir On va essayer de passer en positif On va essayer de passer en positif en influence On va essayer de passer auquel il faut industrialiste est en tête j'ai des bonnes ressources ici aussi le problème c'est que j'ai toujours pas d'adamantian à par ici proche de chez moi ça c'est gênant si j'ai pas envie d'utiliser ma singularité cela est presque fini procédé trois planètes froides je m'en fiche des planètes froides moins 14 je gagne des péons donc forcément ça me coûte de plus en plus cher il faut vraiment un peu plus d'influence il va falloir que je développe ça aussi voilà un mot plus 40 ça va faire du bien le problème c'est que je suis en train d'être atteint sur tout il va falloir que je développe des technologies qui sont ici aussi en plus Parce qu'il va falloir que je débloque justement, parce que c'est bien beau d'avoir des planètes avec de l'antimatière et de l'adamantium, mais si j'ai pas la technologie pour le faire, ça sert à rien. Il va falloir que je commence à monter aussi un peu ma science, parce que là ça commence à être un petit peu long à monter. On va quand même faire ça. Ok. Alors, 33%. Hop, un soutien encore. Ouf, ça reste moi. Malgré le militaire, ça va. Les votes du parti militaire, vu que j'ai fait beaucoup de militaires, sont passés en industriel. C'est pas devenu encore un gros gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Allez, nos incarnations, c'est long. On va d'abord faire... Allez, en 4 tours, c'est fait. Voilà, ça, ça va me faire de l'industrie aussi. J'ai des infos. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je ne garde pas grand-chose pour l'instant, mais ça va t'éviter que je rentre sous les bâtiments, et que les plans vont commencer à arriver. On s'en fiche. Alors, il a pris 2 niveaux, là. Hop, hop, plus de gisements. Toujours plus de gisements. Ça y est, il est enfin arrivé là-bas, lui. Hop, hop. De l'antimatière et de la damentium. Ah non, j'ai juste douté de la damentium. Il n'y a pas l'air d'en avoir réellement. Non, il n'y en a pas. D'ailleurs, on va attendre que des sons se rechargent un peu. Ici. Voilà. On lui vole un petit peu de ressources. Ah, cool. Chance de projectile, coup critique. Cool, 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 cool. On est pas mal. Niveau des points, 279, on est largement passé devant le rouge. On rattrape déjà l'orange, alors qu'on n'est qu'au tour 30. Et en difficulté sérieuse, on commence à bien remonter le deuxième, troisième, là déjà. En sachant que, le seul problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas vraiment d'armée de défense, mais que je peux en produire une très vite en cas de besoin, si je vois un ennemi qui approche ou qui me menace. Pour l'instant, il n'y a que le rouge qui m'a menacé. Et j'ai une armée, justement, là, qui est en train d'arriver en protection, au cas où. Donc, je suis bien. J'arrête à la vidéo d'ici une demi-heure, je pense, après une heure et demie de découverte. Je pense que vous avez vu, globalement, comment se jouer à la civilisation. Elle n'est pas très difficile, il faut juste comprendre le principe des unités de la population de la faille. Et à partir de là, c'est une civilisation qui produit énormément d'industries, qui peut avoir également énormément de sciences, du coup. J'ai gagné six propres. Bon. Bon, 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 c'est pas top, mais bon, c'est sympa toujours. Reste un d'orbite autour de Kaelon. Oh, toujours dans l'agressivité pour les sous-coutres, quoi. Il va partir en exploration, du coup, celui-là. Volant, c'est ici. Mais c'est pas ça, ma quête. La quête, c'est quoi ? Kaeloum. Kaeloum, c'est où ? Oh, bah, c'est loin. Pour l'instant, on va pas se mettre avec ça. Ça y est, lui, il est enfin arrivé aussi. Ah, il a des belles planètes, j'espère qu'il y a des belles ressources. Ok. Ah, piège. On devrait gagner, normalement. Voilà. Les oratio. Alors, ce coup, il y aura plutôt. Et les oratio qui vont aller là. Moins 23, ça devient la galère, l'influence. Nouveau objectif. Enfin, pas mal. 250 d'influence. Oh, putain, il faut faire de la science. Oh, là, 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 là. Il faut faire de la science. Le problème, c'est que je suis pas... Je pense que je suis trop en retard là-dessus. C'est ce que j'étais en train de faire, justement. Hop. Toi, le rouge, par contre, dès que tu veux arriver là, je te pète. Tu m'as menacé. Faut savoir qu'on me menace pas comme ça en toute impunité. C'est là. Elle est pas mal à faire comme merveille. Sachant que là, il me manque juste... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pour être full péon. Là, globalement, avant que je me plante, je mets des armées et que j'aggro trop d'ennemis en même temps. Normalement, je suis quasiment sûr de gagner, là, déjà, j'arrivais, là. 300, parce que là, mes points montent à une vitesse folle. Hop, ton vaisseau de patrouille. Il est pourri à courte portée. Moi, je suis très fort à longue portée, donc on va rester à longue portée. T'as pas 40, donc c'est que dalle. Et en cinétique, on va se mettre... Voilà, on se met comme ça. De toute façon, il va fuir, je pense. Voilà, il a fui. Il a fui en arrière, donc il va repartir par là. Il va rester chez moi, ça me saoule, ça. Je vais faire des bâtiments de science, donc ça, c'est plutôt cool. Il a atteint le niveau 10 ici. Alors. Sa carte de science, c'est bien, ça. J'ai pas d'industrie à produire, donc... On va faire ça, hein, car la science, c'est toujours énorme. C'est toujours ça de plus. Ah oui, c'est ma sonde qui est arrivée là. Je ne comprenais pas ce qu'il m'avait fait découvrir. Mon style, il est ou le orange. Pourquoi ? Je ne suis pas chez lui, là. Ah si, je suis chez lui un peu, là. En même temps, c'est lui qui est parti ailleurs, là. Deux dix ans de ressources, mine étendue. Là, si je veux des ressources, là, c'est pas mal. Alors, pourquoi je suis bloqué, là ? Pourquoi je ne peux plus créer de péons, là ? Ah oui, c'est juste parce que j'en ai mis un de trop, sans doute. Voilà. Donc, ça y est, voilà. Maintenant, j'ai accès aussi à de la Transliane. J'en produisent six par tour. Donc, du coup, là, je peux commencer à moderniser des bâtiments au niveau 2. Donc, ça, c'est cool. On va le faire en priorité aussi partout. Tac. Il va quand même continuer par chez moi, quoi. Ah, je n'ai plus assez. Il va falloir attendre un tour ou deux. Projet des infos, projet des infos. Projet des infos. Du coup, on est bon pour l'instant, ici. Au Val-Di, projet des infos, c'est colonisé. Ici, c'est colonisé. Il faut ça. On va faire ça. Alors, ici, ça y est, on est au max. Donc, on ne va pas l'assimiler parce que de toute façon, on ne peut pas pour l'instant. Si on va repayer 10, moins 27, ça devient critique. Il faut vite que j'arrive à... Il faut vite que j'arrive à créer plus d'influence. J'aurais bien créé un petit scout aussi, là. Singularité, quelque part. On va en créer une ici. Et donc, l'autre singularité, c'est la fait à l'inverse, en fait. Elle réduit... Elle réduit les gains d'un adversaire. Mais faites un point de vue, il faut avoir un vaisseau dans la zone pour pouvoir la lancer sur un ennemi. Ça y est, j'ai un nouveau héros. Donc, il faut que je l'applique à une flotte. On va la mettre dans la flotte d'attaque. J'avais déjà 400 points d'attaque dans cette flotte-là. Cool. Donc, posséder 4 systèmes de niveau 3 ou plus, oulala. Ça va être chaud. Enfin, ça va être long. Mais par contre, le gain, il est énorme. Moins 50% au coût de production de... De peuples de la faille. Sauf que je les produis déjà assez vite. Donc, à la limite, désobéir. Augmentez votre capacité de main d'oeuvre en 1650. Pourquoi pas. Moins 50%... Plus 50% de l'efficacité de la conversion de la main d'oeuvre. Ça, ça peut être très cool en cas de bataille. Ou en pacifique. Faites en sorte que le peuple de la faille ne soit pas en guerre pendant 10 tours. Donc, ça, c'est facile. Et je gagne quoi ? Moins 25% au coût de construction des peuples de la faille. Et un mélange des deux, en fait. Et plus 25% à l'efficacité de la conversion. Et bien, on va faire ça. Ne soit pas en guerre pendant 10 tours. Ben voilà. Ça devrait, si tout va bien. Mon but n'est pas de déclarer la guerre avec cette civilisation-là, de toute façon. Non, 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 non. Pourquoi j'étais sur mon scout ? Je comprends pas. Et tout d'un coup, ça me prend mon armée quoi. Super. C'est pas ça que je voulais faire. Reviens là. Attends, on va faire 4 tours pour revenir quoi. Pouf. Oh là 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 là. Voilà. C'est un guerrier. On va lui donner les compétences de guerrier. Voilà, ça augmente la vitesse de déplacement de ma flotte. Ça, c'est cool. Non, la place moins libre, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Où ça encore ? Je suis même pas chez lui là. Ouais, par contre, il va vraiment falloir que j'aille capturer des trucs ici. Parce que là, clairement, il y a de la ressource. Je vais mettre un colon ici. On va faire partir un colon de... Pas de là. Pas beaucoup d'industrie ici. Pas de là non plus. Pas mal. Je vais faire partir un colon d'ici. Parce que va vraiment falloir que je capture une zone ici avec de la... De la damentium. Je vais bientôt vers mon vaisseau. Ouais, voilà. C'est en deuxième position. Parce qu'il va falloir que je commence à développer un peu mon armée au cas où, en défense. J'ai déjà développé ça. Bon, je vais me spécialiser en laser. Parce que ça, je les ai eus gratos. Enfin, ceux-là sont un peu mieux. 32 au lieu de 25. Alors que là, ils font 24. Ouais. J'ai été obligé de développer ça quand même pour avoir plus de points de commandement. C'est un peu con. Ça fait doublon. C'est pas grave. Bon, l'ange n'a pas de content, mais il n'avait qu'à développer la technologie des curiosités. Oh non ! J'allais bouger, là. Bon, ben, j'ai perdu mon scout. Voyons ça positivement. J'ai perdu mon scout. Ça fait moins d'or par tour de dépenser en entretien. Donc on gagne de l'or. On est là-bas pour essayer d'explorer. Il est tendu pour avoir encore plus de ressources. L'or, je suis bien pour l'instant. Ça sert à rien que je développe tout ça. Il y a du projet des infos partout ici. Il y a du projet des infos partout là. Il y a du projet des infos partout ici aussi. Ah, ça y est, je peux... Aurore-Boréal, je peux l'enlever. Elle fait quoi ? Moins de science plus un bonheur. Ouais, je peux l'enlever, c'est quand même pas top. Ici. Ici. Je dis qu'il faut... Ouais, il faut vraiment que je la remplisse de péons pour avoir beaucoup d'industries. Parce que maintenant, ça ne se ravira à rien, reste. Plus 64. Ah bah voilà, je ne sais pas comment je suis revenu aussi bien. Ça finit par porter ses fruits de se focaliser un tout petit peu sur l'influence. Alors, on va baser un petit peu, on va améliorer un petit peu ses troupes d'attaque et de défense. Le orange a l'air d'être un peu agressif. Alors, hop, parce que je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent. Ah non, je n'ai pas encore assez de ressources. On va faire ça déjà. Et ça. Et ça, parce que je peux. Voilà, comme ça, mes troupes-là sont bien améliorées. Un vaisseau-colon que je voulais amener ici. Ah, 20 d'adamantium. Ça, c'est bien, ça, comme loot. Ça, c'est bien. Là, je pourrai tout découvrir ici. Et là, on va essayer d'explorer. Ça, c'est bien d'avoir un peu plus de science. On va faire ça aussi pour avoir un nouveau bâtiment de science. L'industriel, c'est en tête. Tout le reste est assez équilibré. Je vais pouvoir créer quelques vaisseaux de guerre. Ça, juste après, ça ne devrait pas être trop gênant. Ça, c'est. Oh, ben oui, mais genre. Je veux juste... Je veux juste explorer. Ah, cool. Voilà, ça me met de là. Je peux continuer à explorer tranquillement. Je peux continuer à explorer tranquillement. Objectif atteint, cool. Ça, ça va faire plus d'influence... De science, pardon. Ça y est, j'ai mon chasseur moyen. Ouais, c'est équilibré, autant faire un combat. Grave défaite, d'accord. Bon, c'est pas grave. Oh, ben oui. Mon diaphrancissera fort un peu comme ça, du coup. Je risque de perdre mon colon. J'espère qu'il va se varier au prochain tour, il va falloir que je surveille ça. Ça y est, je suis au max là. Ok. Donc là vous voyez, j'aimerais bien perdre de la population pour pouvoir virer des trucs pourris pour le remplacer par du peuple de la faille par exemple. Alors qu'est-ce que je pourrais fabriquer derrière ? Alors là ça y est, là niveau construction j'ai quasiment tout fait. Donc on va augmenter un peu mon or, on va augmenter mon or. On va augmenter mon or avec ça. C'est pas l'agence de Xenotorisme là. Voilà. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir du coup, quand j'ai plus rien à construire comme ça, d'avoir une technologie d'échange de ressources. Ah et voilà, ça va arriver justement. que tout soit transformé en or, que tout soit transformé à la limite en science, que l'or pour l'instant ça va j'en ai. Ah quoique non, plus 137 c'est pas mal. C'est... On va faire le forçage, le forçage encore sur... Ouais c'est bon, normalement l'industriel reste. Donc je suis passé à retrancher. Ah faut que je fasse gaffe, le militariste il est passé à... Parce que j'ai vu des combats de la retraite, il est passé principal. Avant les voies militaires m'étaient données. Maintenant en fait la recherche c'est bien parce que les voies de la recherche vont en industriel. Pour l'instant. Cache pacifique, merci. Et du coup maintenant que j'ai tout construit ici quasiment là que ça ne prend plus de tour, je peux balancer mon héros à un endroit que je voudrais développer qui est un petit peu lent au développement. Ici par exemple. Un blocus est en courant. Ah putain j'ai juste un petit saut de merde là. On va créer. Attaque lourde. Un chasseur de taille moyenne, voilà. Donc là au niveau des modules. Enlumé. Ah il n'y a pas le choix, il n'y en a qu'un. Donc un module de déplacement, il faut se déplacer à quatre. Vous voyez les vaisseaux sont vraiment lents avec cette civilisation. C'est assez pénible. En défense. On ne peut en mettre que un aussi. Donc on va mettre de la défense contre les balles. Parce qu'en général l'adversaire IA fait plus souvent des balles que du laser. Et par contre les vaisseaux d'attaque par contre ils ne plaisantent pas chez eux. C'est. On va mettre. On va mettre. On va mettre. Trois lasers. On va mettre. Trois lasers. Trois lasers comme ça plutôt. Euh non deux. Juste. Et deux mutrieuses anti-flac. Anti-missiles adversaires quoi. Voila. Attaque au jour. Un seul devrait suffire. Ok. 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 C'est perdu. Moi tout ce que je veux. C'est ici. Voilà. C'était faire ça. Et absolument capturer celui-là. Voilà. Avec les deux ressources. Plus un bonus de population. Avec pas mal d'industrie. Ça. Ça. C'est une bonne. C'est une bonne situation. C'est comme Scrib. Je sais pas pourquoi j'ai pas le droit de faire celui-là. Une bonne situation. Une bonne situation. Une bonne situation. Déjà sûrement ils sont pasimagérés. Sous actifs se décémat�illeraux celles. C'est pas mal de Terreurébul혀. Donc dernièrejante. LecisXer. J'EST-JECTUX. RECHAIMBUNC. J'EST-JB. Je vais savoir plus ce qui a géniaux d'une expansion. Leclero va parlyner. On va l'explorer par là, qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Ah oui c'est ça, quelle est ma deuxième plus grosse ville ? C'est Rukbad a priori, donc qui produit plus c'est Olvaldi, Olvaldi, on va la passer niveau 2, Olvaldi, on va perdre de temps comme ça. Olvaldi, on va lisser pour nous. On va passer Wai au niveau 2 si dès que possible, parce qu'au niveau bonheur par contre c'est pas ça. Rukbad, Rukbad niveau bonheur est pas terrible, on va lui faire les supermarchés. Il va rester là en défense quand le pirate va revenir. Au moins en attendant ici Olvaldi. On peut déplacer maintenant le gouverneur. Comme ça, ça va construire beaucoup plus vite. Beaucoup beaucoup plus vite. On peut déplacer maintenant le gouverneur. Comment là ? 445, voilà, j'ai dépassé tout le monde et je suis en train de grandement rattraper le bleu. Donc ça va faire bientôt 1h30 ou presque 2h de vidéo. Donc je pense que c'est pas mal pour voir comment se jouait la civilisation. Elle est bien partie pour être gagnée parce que... Bah là niveau point, niveau ressources je suis bien clairement. C'est à dire que là si je me faisais attaquer, si vraiment le rouge ou le orange qui est assez agressif arriver, j'ai moyen de me faire une armée très rapidement. Parce que là je suis pas vraiment d'armée pour l'instant mais j'ai moyen de m'en faire une très facilement très rapidement si vraiment il m'attaque. En attendant j'ai juste à me développer dans mon coin. Surtout essayer de focus les systèmes qui ont des ressources rares. Donc là notamment il manque l'antimatière et l'adamantium. Donc l'adamantium je suis parti en chercher ici. L'antimatière je dois en avoir ici. Et c'est tout. Mais c'est pas très grave parce que entre mon héros et mes technologies que j'ai débloquées, la moindre ressource c'est pas plus 1 par tour qu'elle va me faire mais plus 5 voire plus 6. D'ailleurs plus 11 hypérium, plus 11 titanium par exemple. Donc là je suis vraiment bien. Hop j'améliore encore mes truffions. Le tout va être de consolider moi ici ma position. Il faut vraiment que je capture ça quand même. Parce que si l'ennemi capture celui-là, ça va me couper mon système de ma zone, de mon coin. Et ça ce serait pas terrible. Tout ce qu'il me reste à faire c'est continuer de me développer. Pour la victoire de merveille en fait. Par merveille. Donc continuer à me développer sur l'industrie et la science. En développant un peu d'armée quand même en défense au cas où. Mais là globalement, j'ai dépassé le rouge et le orange largement. Le bleu même bien il devrait pas m'attaquer. Je vais le remonter à fond de toute façon. Et je suis en difficulté sérieuse. Donc voilà le début on prend un peu de retard. Mais si on arrive à tenir jusque là sans trop de problèmes. Et à bien se développer et à réussir à prendre les bons systèmes. Et ben voilà. Je dirais pas comme ça mais. Moi je continuerai cette partie là tranquillement de mon côté en offline. Je vois pas trop comment je peux la perdre. A moins que je n'ai au moins deux à m'attaquer en même temps. Et à me poser problème. Mais ce qui serait étonnant. Parce que comme on joue pas agressif normalement. Les mecs devraient pas venir nous embêter. Donc voilà je vais terminer la vidéo sur la petite présentation du peuple de la faille. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501